Dans un monde où il devient de plus en plus urgent de se protéger et surtout de protéger nos données, je trouve important de vous parler de cybersécurité avec le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Le leader mondial de votre sécurité et de votre confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs. CyberGhost, c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Tout ça pour vous permettre de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données, ce qui vous permet de débloquer toutes les plateformes de streaming pour un accès illimité à vos contenus favoris, où que vous soyez sur la planète. Donc là, j'ai CyberGhost VPN, donc chez Luxon Etats-Unis. Voilà, donc tout pareil, ça ne vous change rien à vos habitudes. C'est juste que du coup, vous avez accès à beaucoup plus de choses et nous cherchons la petite sirène. Sirène. Qui est ici, voilà. Donc le film qu'on ne peut pas voir en France, il est là. Et élémentaire, qu'on ne peut pas voir en France pour l'instant. Avec plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays différents, CyberGhost masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé pour vous permettre de surfer sur internet sans la moindre restriction. Que vous soyez en déplacement professionnel ou pour le plaisir, vos sites favoris ne seront jamais bloqués, et ce, quel que soit l'appareil que vous utilisez et en simultané sur cet appareil. Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux, et même des consoles de jeux. En plus, CyberGhost ne conserve aucune de vos données, ce qui signifie que vos habitudes et préférences en ligne sont maintenues à l'abri de tous les regards indiscrets. Alors qu'attendez-vous ? Grâce à son interface épurée, c'est simple, ça fonctionne, et grâce aux liens dans la description, c'est 83% de réduction et 4 mois offerts, soit 2,03€. Et en plus, si vous n'êtes pas satisfaits dans les 45 jours, c'est remboursé. Alors bon, protégez-vous. Et ça tourne ! Aujourd'hui, on va parler du premier capitaine de l'équipe de France de football, qui était aussi... un nazi. Quoi ? Pardon ? Les vidéos démonétisées ? Mais j'adore ça ! Alors je compte sur vos commentaires et vos pouces en l'air pour améliorer le référencement de la vidéo sur YouTube, car sans vous, cette vidéo va disparaître dans les limbes de YouTube. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le portrait du personnage que je vous propose de découvrir aujourd'hui est un cas un peu à part pour la chaîne. Si certains ont des parcours troubles à l'image de Zoumbar et Zaharoff, allez voir ces vidéos ! Alexandre Villaplan est différent. Star du football dans les années 1920-1930, il fut longtemps le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France de football et participa à la toute première édition de la Coupe du Monde en 1930, rien que ça. Villaplan avait tout pour marquer l'histoire de son sport, mais vous allez voir que sa vie n'est qu'une lente dérive d'un homme avide d'argent et prêt à s'engager dans tous les mauvais coups pour en obtenir. Une avidité qui le pousse à travailler avec le milieu de la mafia, rencontré en prison, puis à collaborer au sein de la Gestapo française, où il raquette, vole, menace, torture en toute impunité. Il ira jusqu'à renier sa nationalité et devenir officier SS en 1944, se lançant dans la lutte contre les résistants à Périgueux, où il organise pillages et massacres contre la population. Voilà les amis, j'espère que ce portrait va vous plaire. Enfilez votre maillot et vos crampons, échauffez vos muscles, vous êtes prêts ? Restez jusqu'au bout pour peut-être gagner le suite de l'émission. Ici c'est Baptiste, et il est temps de parler histoire. Alexandre vit la place. Céline naît le 24 décembre 1904 à Alger. Scolarisé en 1910, c'est un élève plutôt sérieux, souvent nommé pour les prix, mais jamais lauréat. Doué pour le foot, il parvient à convaincre ses parents de l'inscrire à un club, le Gallia Sport d'Alger, à l'âge de 12 ans. Il évolue dans les équipes jeunes jusqu'en 1920. En 1921, la famille quitte Alger et s'installe à 7 en France. Euh, c'est où 7 ? Ici, dans le sud-est du département de Leroux en région Occitanie. 44 500 habitants en 2020. Ça m'étonne que tu ne savais pas ça. Mais si, évidemment, ouais. D'ailleurs, je sais que la mère d'Alexandre en est originaire, et une fois la famille emménagée là-bas, Alexandre intègre le club local, le FC7. Il est alors rapidement repéré par l'entraîneur, qui le fait monter dès l'âge de 17 ans, dans l'équipe première, en tant qu'aélier gauche en 1922. C'est le début d'une carrière prometteuse, mais courte, vous allez voir. Avec le FC7, Alexandre, qui n'a que 18 ans, enchaîne les matchs en championnat régional ainsi qu'en Coupe de France. Il n'est cependant pas retenu pour jouer la finale perdue contre le Red Star de Saint-Ouen en mai 1923. Déçu d'avoir été écarté, Villaplan décide de déjà quitter son club pour celui de l'U.C. Vergès, évoluant en promotion d'honneur, la deuxième division régionale. Attends, mais pourquoi il décide d'aller dans un club moins bien classé ? C'est vrai que c'est un choix un peu curieux, mais qu'on peut expliquer par deux raisons. D'abord, sa volonté de jouer les matchs. Et oui, puisqu'il avait été écarté pour la finale de la Coupe de France, il l'a un peu mauvaise. Et ensuite, parce que l'argent manque dans ce sport encore officiellement amateur, mais gangréné par l'amateurisme marron. Alors, l'amateurisme marron, c'est quand un club paye un joueur alors qu'il est amateur. Et un amateur, par définition, n'est pas payé par un club. Il n'y a que les joueurs professionnels qui sont payés par leur club. Le problème, c'est qu'à l'époque, les joueurs pros, ça n'existe pas. Alors bon, les clubs s'arrangent malgré tout pour payer les amateurs. Ça se fait de manière plus ou moins fourbe. Par exemple, les clubs vont faire recruter leurs joueurs par une entreprise amie pour leur donner un emploi souvent fictif, ce qui leur permettra de payer les joueurs. Ou sinon, on ne s'embête pas, c'est de l'argent liquide qui passe de main en main après le match dans le vestiaire. Hop là, tiens, t'as bien joué. Et en fonction du résultat. Et le problème du FC7 pour Villaplan, c'est qu'il ne payait pas ses joueurs alors que l'UC Verges était connue pour être très généreux. C'est donc aussi pour cette raison que Villaplan a changé de club. Bon, donc, Alexandre est maintenant à Verges, qui est la ville où se trouve la source de l'Operrier, qui sponsorise le club depuis 1905. Et cette information a son importance, car on vient de parler des emplois un peu fictifs pour payer les joueurs, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer pour Alexandre, qui devient donc représentant de commerce de l'entreprise qui exploite la source. Tout ça en parallèle de sa licence au club. S'il parcourt les cafés de la région pour vendre des bouteilles d'eau, ça c'est le côté officiel. Officieusement, s'il s'y rend, c'est surtout pour consommer lui-même et faire des paris sur les courses de chevaux. Un hobby parallèle dont nous reparlerons plus tard, et qui va lui causer quelques soucis. Vous allez voir. Au niveau du foot, Alexandre est brillant avec son nouveau club, mais il part à l'issue de la saison 1924 pour son service militaire, et retourne en même temps au FC7, où il peut jouer grâce à de nombreuses permissions. En décembre 1925, il joue un match de l'équipe de France B, et là je sens que t'as envie de nous expliquer ce que c'est que l'équipe de France B. Oui, c'est une sorte d'équipe de réserve, dont le but des joueurs est d'être sélectionné dans l'équipe de France A, qui joue les grandes compétitions internationales. L'équipe de France B n'existe plus aujourd'hui. Donc en décembre 1925, il joue avec cette équipe, contre une sélection d'Afrique du Nord à Alger, où on le considère comme le meilleur à son poste d'Inter. Alors Inter, pour ceux qui ne sont pas du tout au foot comme Baptiste ? Hé ! Ouais, c'est vrai. C'est une position de joueur au milieu du terrain, aujourd'hui disparu. Son coéquipier et ami, Louis Casal, participe aussi au match. Rappelez-vous de ce nom, on en reparlera. Louis Casal. Donc un match qu'Alexandre a failli ne pas jouer, puisque la veille, il a été renversé par une voiture à Alger, et souffre de plusieurs contusions. Une autre version évoque plutôt une bagarre dans un bar. Mais bon, on ignore quelle est la version officielle. Malgré tout, il est encore brillant, et permet à son équipe de l'emporter deux buts tard. Une performance qui lui ouvre les portes de l'équipe de France, la A. Le 11 avril 1926, Villaplan honore sa première sélection en bleu face à la Belgique, remportée 4 à 3, et fait une prestation convaincante. La presse salue sa technique, son placement, mais il ressort aussi fatigué de l'enchaînement des matchs en club et en équipe nationale. En 1927, Alexandre enchaîne les blessures, et est peu à peu écarté du FC 7. Il se relance à l'été en signant au SC Nîmes, ce qui le fait redescendre en première division régionale. Mais ce club lui offre une meilleure situation financière, toujours de manière détournée, comme on l'a dit tout à l'heure. Le choix est payant. Nîmes remonte dans le classement en étant invaincu toute la saison, avec un Villaplan encore une fois brillant. En 1928, Villaplan, toujours à Nîmes, participe à l'ensemble des rencontres de l'équipe de France et aux tournois de football des Jeux Olympiques. Une participation qui tourne court, car la France est éliminée au premier tour par l'Italie, 4 buts à 3. En 1929, Alexandre, toujours en bleu, montre un nouveau visage, celui d'un joueur qui a le sang chaud quand il commence carrément à boxer un joueur adverse ayant chargé le gardien français à l'orataire, lors du France-Portugal remporté 2-0. Carton rouge ? Même pas ! Ça existait même pas ! Inventé en 1966. À l'été 1929, Alexandre, Villaplan change à nouveau de club et quitte le sud de la France pour le club parisien du Racing Club de France. Présidé par Jean-Bernard Lévy, un homme d'affaires ambitieux qui mène un recrutement de joueurs stars, qu'ils soient français ou étrangers. Un peu comme le PSG aujourd'hui. Pour attirer Villaplan, le président lui offre carrément un bistrot entier, rue Vallier, à Levallois-Péret, où il loge et travaille. Il existe encore ? Alors aujourd'hui, c'est la rue Louise-Michel, il y a encore des bars, mais je ne sais pas si c'est le sien. Cependant, Alexandre ne s'adapte pas à son nouveau métier de cafetier qui impacte ses performances, comme il le déclare dans le journal L'Auto en septembre 1929. Ce métier n'est pas fait pour moi. Il est beaucoup trop fatigant. Songez que depuis trois mois, je ne peux me coucher avant deux heures du matin. Rester des heures dans cette atmosphère où la fumée des cigarettes se mêle à celle des pipes ne me vaut rien. Pour améliorer ses résultats, le président du club met le bar en gérance, loue à Villaplan un pavillon en banlieue et lui trouve un emploi fictif de représentant. Les performances de Villaplan s'améliorent et permettent au Racing Club de France de jouer la finale de la Coupe du France, tiens, tiens, contre son ancien club, le FC7, vous vous souvenez ? Celui qui n'avait pas voulu jouer, le mettre dans l'équipe pour la finale. L'occasion de se venger ? Même pas. Malheureusement pour lui, après les prolongations, son équipe perd par 3 buts à 1. Et donc, une nouvelle fois, le trophée échappe à Alexandre, c'est quand même bien. Mais cette saison est surtout marquée par le nouveau statut de Villaplan en équipe de France, puisqu'il devient le capitaine à partir de février 1929. Bon, ça ne lui réussit pas vraiment, parce que depuis le début de l'année 1930, les Bleus accumulent les revers, dont un très difficile 6 buts à 1 à domicile contre la Belgique, le 13 avril 1930. Ah ouais, ça fait un peu mal. Mais savais-tu qu'il s'est avéré que les Bleus étaient un petit peu mous pendant le match perdu contre la Belgique ? Non, je ne savais pas. Et alors ? En fait, la veille, 4 joueurs, dont Villaplan, donc le capitaine de l'équipe 1, ont fait le mur pour suivre une compétition cycliste au Veldiv, suivie d'une tournée des bars, dont ils sont remplés pleins comme des huîtres à 5h du mat. Les 4 joueurs sont suspendus temporairement, mais heureusement pour lui, Villaplan est malgré tout repris pour participer à la toute première Coupe du Monde de football organisée par l'Uruguay. Une Coupe du Monde dont nous allons parler maintenant. La toute première Coupe du Monde de football est évidemment un peu spéciale dans son organisation. Déjà, c'est l'Uruguay qui est choisi comme pays organisateur pour fêter le centenaire de son indépendance vis-à-vis du Brésil, mais aussi et surtout parce que c'est l'Uruguay qui veut bien payer les frais de participation des équipes. Eh, ça aide. Toutes les équipes de la FIFA sont évidemment invitées à l'événement, mais au final, seules 13 sélections participent à la compétition, 9 du continent américain et 4 de l'Europe. Pourquoi aussi peu ? En fait, beaucoup de pays ont refusé devant la longueur du voyage en bateau, deux semaines à l'époque. Et c'est une étape obligatoire, parce que les avions de ligne n'existent pas encore. Les équipes qui participent sont réparties en 4 groupes par tirage au sort. La France doit affronter l'Argentine, le Mexique et le Chili. Seul le premier est qualifié pour les demi-finales. Le 13 juillet 1930, à 15h, la France joue son premier match contre le Mexique. A la 19ème minute, le français Lucien Laurent devient le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais quelques minutes plus tard, les Bleus perdent leur gardien Alexis Tepo, qui s'est blessé et termine à 10 avec le défenseur Chantrel comme gardien. Et oui, les remplacements ne sont pas encore autorisés à l'époque. La France l'emporte malgré tout 4 à 1. Le 15 juillet, les coéquipiers de Villaplan sont opposés à l'Argentine, un des favoris du tournoi. Malgré une belle résistance, l'équipe de France s'incline 1-0 en fin de match. Un match dont on a d'ailleurs rejoué les dernières minutes. L'arbitre ayant sifflé la fin par erreur au bout de 84 minutes. Un peu comme TF1 qui coupe trop tôt la diffusion de France-Tunisie à la Coupe du Monde 2022. Bref, le dernier match oppose la France au Chili, qui a encore toutes ses chances pour se qualifier. Les Bleus malheureusement s'inclinent encore 1-0, tandis que l'Argentine assure sa première place en battant le Mexique 6-3, puis le Chili 3-1. Au final, l'Uruguay remporte le trophée en battant l'Argentine 4 à 2 devant les 90 000 spectateurs du stade Centenario de Montevideo, construit pour l'occasion. Avant de repartir, Alexandre et les... Avant de repartir, Alexandre et les Bleus jouent un match amical contre le Brésil. Une première, perdue 3 buts à 2. De retour en France le 14 août 1930, Alexandre passe par 7, où il est fêté en héros avant de retourner à Paris et à la routine du championnat avec le Racing Club de France. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Toujours talentueux, mais irrégulier et difficile à gérer, Alexandre Vilaplane fatigue son équipe et le président Lévy finit par s'en débarrasser en novembre 1930, suite à un nouveau dérapage de son joueur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lors d'un match de championnat, Alexandre a carrément menacé de mort un joueur adverse, après une bagarre sur le terrain. L'arbitre l'a aussitôt expulsé et Alexandre est suspendu jusqu'en mars 1931. Alexandre rebondit en signant une licence amateur avec un club qu'il connaît déjà, le SC Nîmes, qui lui permet d'évoluer dans son équipe de réserve, où il devient capitaine tout en conservant sa place en équipe de France. Mais il est en disgrâce auprès du public et quitte dès mars 1931 le club ninois, avant de signer à l'été pour l'Olympique d'Antibes, un club ambitieux où il retrouve son ami Louis Casal. Ah tiens, le revoilà lui. On vous avait dit de retenir son nom. La saison 1931-1932 est la dernière avant l'instauration du professionnalisme en France. Alexandre dispose encore d'un emploi de complaisance chez le président du club, directeur du casino de Roil-Nepin. Villaplan, appréciant les courses de chevaux et avide d'argent, déjà affiché à Paris par les services réprimant les jeux d'argent, devient croupier dans l'un des plus grands casinos de France où il va faire quelques bêtises. On va en reparler très vite. Et donc, nous arrivons à l'automne 1932 qui voit la création du premier championnat professionnel en France qui débute avec 20 clubs choisis sur dossier par la fédération. Les clubs sont répartis en deux groupes. Les leaders, deux groupes s'affrontent en finale, pendant que les trois derniers des groupes sont relégués en deuxième division. Antibes est placé dans le groupe B et domine le classement de son groupe en concurrence avec la SCAN. A la dernière journée, le 30 avril 1933, les deux clubs peuvent prétendre à la finale. Antibes est alors opposé au Lillois du SCFIV, 7ème, qui n'a plus rien à perdre. Une situation idéale pour tenter de s'assurer la victoire. Et la sortie d'on ne sait où ? Des rumeurs enflent sur le trucage de la rencontre au profit d'Antibes ou de Cannes, qui auraient promis de l'argent aux Fivois pour orienter le résultat dans un sens ou dans l'autre. Lors du match, un inconnu lance carrément dans les haut-parleurs que les Fivois ont été achetés pour 500 francs par Cannes. Alors en euros, d'après le site de l'INSEE, c'est environ 371 euros. Bon, on n'a pas le fin mot de cette histoire de corruption. Ce qui est sûr, c'est qu'au final, Fives s'incline 5 à 0. Mais aussitôt, Fives et Cannes font une réclamation. Bon, ok. La fédération lance une enquête et découvre que l'entraîneur d'Antibes, un certain Valère, s'est rendu à Fives peu avant le match et a tenté de corrompre les joueurs Fivois. Ah, c'était donc vrai ! Et en conséquence, la fédération décide de déclasser le club d'Antibes qui évite de justesse une dissolution. Par contre, il est suspendu temporairement et Valère, l'entraîneur, est banni à vie du football français. Cannes récupère la place d'Antibes dans le classement, mais perd en finale face à l'Olympique-les-Lois. Tout ça pour ça. Et Alexandre dans toute cette histoire de corruption ? Bah écoute, pour une fois, il semble y être totalement étranger, mais la suspension de l'Olympique d'Antibes l'oblige à trouver un nouveau club, d'autant qu'il est rattrapé par une affaire d'argent liée au casino. Mais c'était sûr en fait ! Un peu ouais. En mars 1932, il a acheté, avec deux autres employés, Lati et Albert, trois billets de loterie espagnole, dont la vente est interdite en France. Alors vous savez que gagner au loto, c'est presque impossible, surtout avec trois malheureux billets. Et bah pas pour Villa Plane. Car l'un des trois billets est gagnant, 1,8 million de francs, soit environ 1,3 million d'euros aujourd'hui. Les trois lascars, avec leurs billets interdits, s'accordent pour stocker ce billet gagnant dans le coffre du casino et se partager la somme ensuite. Seul Lati a accès au coffre. Mais il s'aperçoit, quelques jours plus tard, que le billet gagnant est 185 000 francs ont été volés dans le coffre du casino. Donc, de l'argent et le billet ont disparu. Il n'y a que Lati qui a la clé. Et c'est Lati qui se rend compte qu'il y a un vol. Les complices doivent donc s'expliquer au casino, casino qui décide d'étouffer l'affaire et de maquiller la perte. Ah bon ? Pourquoi ? Bah, annoncer que de l'argent a disparu du coffre, c'est pas très rassurant pour tous les joueurs. Il vaut mieux que les gens croient que les coffres du casino sont inviolables. Lati, qui je le rappelle est le seul à avoir accès au coffre, est quand même poussé à la démission par le casino, qui le soupçonne d'avoir fait un double de la clé. Vilaplane et Albert filent pendant ce temps-là à Barcelone pour s'opposer au paiement du ticket gagnant. Personne n'encaisse le billet. Voilà, ont disparu. Quelques mois plus tard, l'affaire rebondit. On est en mars 1933, quand la police espagnole constate que plusieurs personnes essayent de toucher l'argent du ticket. Et qui est-ce qu'on retrouve ? Lati et Vilaplane qui sont arrêtés le 25 mars 1933 avec un autre complice, un cambrioleur nommé Carlin. Alexandre est remis en liberté après un mois de prison, mais poursuivi pour complicité de vol. Bon, nous arrivons en août 1933, Vilaplane signe à l'OGC Nice en attendant la suite de l'affaire. Bien accueilli par les supporters, il brille lors d'un match contre le C à Paris où il inscrit un quadruplé en 45 minutes. Pas mal, pas mal. Mais les travers d'Alexandre reviennent vite. Il sait qu'il est doué et décide de se reposer sur son talent et sa facilité. Il se permet de sauter les entraînements, ce qui fait que le club lui met des amendes. Ah oui, parce que tu respectes pas ton contrat. Et malgré une saison personnelle satisfaisante avec 9 buts marqués en 22 matchs, Nice met un terme à son contrat en avril 1934. Ça veut dire qu'il est resté moins d'un an dans le club niçois. Bon, notre Alexandre a autre chose en tête, puisque le 15 mars 1934 débute son procès pour la loterie espagnole. Vilaplane adopte une solide défense, chargeant ses complices qu'il l'aurait menacé pour obtenir le billet, lui permettant d'être relaxé au bénéfice du doute. Ça va, il s'en sort bien. Alexandre s'engage alors avec le FC Hispano-Bastidienne, un club bordelais venant d'accéder à la deuxième division. Mais il n'a même pas le temps de débuter la saison, qu'il est arrêté pour une nouvelle affaire et suspendu par la FFFA. FFFA. Sa carrière bordelaise s'arrête là. Allons bon, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Je vous raconte. Le 16 août 1934, se déroule le prix du Palais Bourbon à Angien, une course épique réservée aux chevaux de plus de 6 ans, ayant remporté moins de 15 000 francs de gain. Un prix peu attrayant qui n'attire que les petits parieurs. Ce jour-là, c'est le cheval à l'encours, qui s'impose largement avec une jolie cote de 34,7 contre 1. En gros, si tu mises 5 francs et que le cheval est vainqueur, tu gagnes 173,50 francs. Pas mal. Mais la course est suspecte. Une victoire si nette d'un cheval, c'est pas banal. Les commissaires de course lancent leur enquête et convoquent le jockey, un certain André Marty, à 22 ans, à qui il demande une inspection du cheval. Marty est assez embarrassé et tente de les retenir. Mais qu'est-ce que les commissaires découvrent ? Bah rien. Rien. Le cheval a disparu de son box et est déjà conduit à la gare par les complices pour rejoindre son hara. La police convoque alors Marty et Villaplan qui l'accompagnaient à Angien. Le 26 août, le cheval est retrouvé et surprise, c'est un pur sang du nom d'Écureuil 5. Un cheval qui s'appelle Écureuil ? Oui bon. Le coup a été monté par un autre jockey, Ramella, qui a remplacé Marty pendant la course. Villaplan a été chargé de placer les paris qui devaient leur rapporter 280 000 francs. Alexandre est écroué le 25 août avec Ramella. Il est finalement remis en liberté en octobre de la même année en attendant le procès. Et du coup, Alexandre maintenant part s'installer à Monaco où il est serveur dans un café. En juin 1935 débute son procès. Il est condamné à six mois de prison et c'est là qu'il va faire de très, mais alors de très mauvaises rencontres. En novembre 1936, sa condamnation est confirmée en appel, mais heureusement pour lui, Alexandre échappe à la prison. Malheureusement pour lui, il fallait s'en douter quand même, il est rejeté par le monde du foot et par la Fédération Française de Football qui lui refuse le renouvellement de sa licence en octobre 1938. Ayant maintenant plus de temps pour lui, Alexandre fréquente de plus en plus le milieu des paris, des jeux et vit de petits trafics. Lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, il est rappelé comme réserviste dans un régiment du génie où il se fait inscrire comme footballeur pour la première et la dernière fois. Il participe à la bataille de France à partir de mai 1940 et comme de nombreux soldats, Alexandre Villaplan est fait prisonnier. Il parvient rapidement à s'évader et est de retour à Paris en août 1940. On rappelle qu'à ce moment-là, la France est déjà coupée en deux et Pétain dirige la zone libre au sud-est. Villaplan est donc en zone occupée. Il reprend ses petites activités précédentes, donc les paris, les jeux, les petits trafics, sans se préoccuper de la présence de l'occupant allemand. Le 29 octobre 1940, il est à nouveau convoqué au tribunal pour une affaire de recel de voitures volées, décidément. Là, il est condamné à deux mois de prison et est incarcéré à Fresnes où il se fait repérer par un grand nom du milieu du banditisme organisé, Henri Laffont. Alors, je vais rapidement vous présenter ce monsieur, parce qu'il a une énorme influence sur Villaplan, mais du coup, ça ne sera pas approfondi. Donc, si vous voulez qu'on en fasse peut-être une vidéo, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. Je suis sûr que Justin sera ravi de nous en faire un texte. Merci, Justin ! Henri Laffont, de son vrai nom Henri Chamberlain, est né à Paris en 1902. Il est orphelin à 11 ans, livré à lui-même, il sombre dans la délinquance et fini en maison de correction en 1919. Le reste de sa vie est une suite de larcins et de condamnations jusqu'au bagne de Cayenne en 1934, dont il s'échappe. En 1939, il refuse son incorporation et est emprisonné en 1940 pour insoumission à la prison du Cherchemidi où il sympathise avec deux agents allemands également incarcérés, avec lesquels il s'évade en juin 1940. Ces derniers recrutent Henri Laffont dans l'Abbvert, une organisation de renseignement allemand. Laffont est rattaché à un bureau d'achat pour le compte de l'armée allemande chargé de voler les richesses, principalement des juifs, et d'effectuer des tâches de police. Pour accomplir ses missions, Henri prend l'initiative de recruter 27 malfrats enfermés à Fresnes, dont un certain Villaplanne. Tous intègrent officiellement la police allemande, la Gestapo, et le siège de l'officine gérée par Henri Laffont est situé au 93 rue Lauriston, dans le 16e arrondissement de Paris, et qui prend le nom tristement célèbre de la Carlinge. Pour prouver sa valeur, Henri joue des réseaux de la pègre, et parvient à capturer des juifs et des résistants en zone libre, à les ramener à Paris dans la zone occupée, comme le résistant belge Lambrecht, recherché de longues dates par les allemands. Entrer dans les bonnes grâces de l'occupant grâce à ses bons résultats, la bande de bandits a carte blanche pour traquer les résistants, l'occupant fermant les yeux sur leurs méthodes et leurs délits, du moment qu'ils leur rendent service. Dans la bande, Villaplanne se spécialise dans le racket des vendeurs d'or et des juifs. Mais vous commencez à connaître Villaplanne, il va essayer de profiter de la situation. Avide d'argent, Villaplanne va trop loin en tentant d'escroquer les allemands. Alors il faut savoir que les allemands rachetaient l'or trouvé par Villaplanne. Exact, et Villaplanne a tenté de le refourguer de faux lingots d'or. Alors il est démasqué, forcément les allemands lui réclament le remboursement qu'il ne peut fournir. Bah oui, ça représente déjà beaucoup d'argent, et il ne l'a pas. Heureusement pour lui, il est protégé par Lafon, qui paye ses dettes et arrange l'affaire avec les allemands. Du coup, j'y crois pas trop, mais je le dis quand même. Essayer d'arnaquer les allemands alors qu'ils occupent le pays et se faire choper, ça va calmer Alexandre ? Alors, pas du tout. Au contraire même, Villaplanne multiplie ses trafics. Un jour, il est carrément arrêté par des douaniers avec un camion rempli de cigarettes de contrebande. Les douaniers, ils voulaient pas lui redonner la marchandise. Le mec revient carrément avec un ordre écrit du commandement militaire allemand de Paris. Les douaniers s'inclinent alors que tout le monde sait qu'il s'agit de contrebande. Et si vous pensiez qu'Alexandre était culotté, attendez la suite. Et oui, car Alexandre, en dehors des affaires pour la Gestapo, mène aussi ses affaires personnelles. Et parmi celles-ci, monsieur va carrément tenter de doubler son protecteur, Henri Lafon. Oui, oui, le même qui vient lui sauver les fesses des allemands. Alors, c'est assez flou, toute cette histoire. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que suite à justement cette histoire, Villaplan s'enfuit de Paris à l'été 1942 pour se rendre à Toulouse où il retrouve son seul ami en dehors du milieu, Louis Casale. Ce dernier le cache un temps et il lui fournit des faux papiers pour permettre à Alexandre de cacher son identité. Finalement, les choses s'arrangent, on ne sait pas vraiment comment encore une fois, mais Lafon lui pardonne et les allemands oublient l'affaire et Alexandre retourne fin 1942 à la Carlingue sous les ordres de Lafon. Et là, Alexandre a compris de ses erreurs ? Non, non, pas du tout. Car dès février 1943, il vole un diamant destiné aux allemands. Cette fois, les allemands arrêtent Villaplan qui est mis en prison. Sûr de lui, ils pensent que Lafon va le sortir de là comme d'habitude, mais ce dernier ne bouge pas du tout. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines alors que Villaplan était en train d'être transféré au camp de transit de Compiègne, prêt à être déporté dans le camp de concentration en Pologne, que Lafon le sauve. in extremis de la déportation. Là, Alexandre comprend qu'il n'a plus qu'un moyen pour son sorti. Se tenir à carreau, se comporter correctement ? Alexandre va devenir un nazi. En février 1944, Alexandre franchit un nouveau cap. Il renie sa nationalité française, se fait naturaliser allemand et intègre la SS. Vous savez, la police qui a organisé et géré l'extermination des juifs en Europe. Voilà. Donc Alexandre rejoint cette organisation en grade de Untersturmfuhrer, une sorte de sous-lieutenant, et prend en charge d'une section de la phalange nord-africaine. Alors, la phalange nord-africaine, c'est une force supplétive de la Gestapo, composée de musulmans recrutés parmi la communauté nord-africaine présente en métropole. Elle est commandée par Lafon et divisée en 5 sections, dont une est confiée à Villaplanne. Comme la milice de Vichy, la phalange se voit confier une mission de police et de lutte contre le terrorisme. Ou la résistance, si vous préférez, ça dépend du point de vue. Le tout encadré par les hommes de la Carlingue. Le 11 mars 1944, la phalange nord-africaine quitte Paris et part combattre les groupes de résistants en Corrèze et en Dordogne. La section de Villaplanne s'implante à Périgueux le 12 mars et commence ses actions à partir du 25 mars 1944. Et à partir de ce moment-là pour Villaplanne, ce n'est qu'une longue série de massacres, d'exactions et de pillages auxquels l'ancien capitaine des Bleus s'adonne sans limite sous couvert de la lutte contre la résistance avec ou sans l'accord de ses supérieurs allemands. Le 26 mars, en représailles à la mort de deux soldats allemands, il se charge de faire fusiller 27 résistants détenus à Limoges. Le 27 mars, il fusille 25 otages à Sainte-Marie-de-Chignac. Le 28 avril, sa section accompagnée de soldats allemands massacre 6 résistants et 4 habitants de Saint-Martin-de-Fris-en-Jas. Le 11 juin, à Mussidan, en représailles à l'attaque d'un train allemand, Villaplanne organise l'arrestation de 350 hommes de la ville et des alentours. Il paye la ville, massacre 47 civils et fait déporter 115 habitants. C'est d'ailleurs le plus grand massacre de civils commis en Dordogne pendant la guerre et c'est à Villaplanne qu'on le doit. Et comme si ça ne suffisait pas, en parallèle, Villaplanne paye pour son compte personnel. De mars à juin, il amasse 20 millions de francs grâce à tous ces pillages qu'il a organisés. Après le 6 juin 1944, date du débarquement en Normandie, sentant le vent tourner, Villaplanne décide d'abandonner ses hommes et part à Paris. Mi-août 1944, après s'être terré dans son appartement, Villaplanne part se cacher chez des amis en attendant de pouvoir partir en Allemagne. Bah oui, parce qu'il est citoyen allemand maintenant. De leur côté, Henri Laffont et la bande sont réfugiés à Bazoche, dans le Loiret, dans une ferme isolée. Et voilà la libération de Paris, le 25 août 1944. Le jour même, Alexandre Villaplanne est arrêté à Paris par la police judiciaire et mis en détention à Drancy. Henri Laffont est quant à lui arrêté le 30 août dans sa planque du Loiret. Après interrogatoire, l'ensemble de la bande de Laffont est inculpé pour intelligence avec l'ennemi. Le 24 octobre, donc, Villaplanne est en prison. Il écrit au juge d'instruction sans, mais vraiment, aucun scrupule. Monsieur le juge, ne pensez pas que je veux l'armoyer et que je suis lâche à cause de mon emprisonnement. J'ai fait des combines, oui, c'est vrai, mais des choses crapuleuses, non. Je vous demande de me considérer non comme un bandit de grand chemin. Je me suis égaré dans cette bande et ma plus grande honte, c'est d'avoir porté cet uniforme grâce auquel j'ai sauvé des Français. Et si les hommes de Dieu me le permettent, je rachèterai et j'effacerai la boue dans laquelle je me suis mis. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? C'est juste improbable, le manque d'honnêteté intersidéral du mec. Le 1er décembre, le procès de Laffont, Villaplane et du reste de la bande s'ouvre. Villaplane tente de se défendre de ses actions en Dordogne en affirmant qu'il a sauvé des villages et des Français de la répression menée par les Allemands et qu'il aurait dû quitter son poste plus tôt. Mais sa défense s'écroule devant l'intervention des témoins venus de Dordogne. Un des témoins raconte son échange avec Villaplane qui l'a giflé lors de son arrestation. Le témoin affirme avoir dit à Villaplane « Il vous reste trois solutions. Me fusiller, me mettre en prison ou me déporter. » Ce à quoi Villaplane a ajouté « Il en reste une quatrième. Fusiller vos enfants devant vous et vous abattre après eux. » Villaplane dément. Tu m'étonnes. Au terme des témoignages, le président du tribunal commente en sortant de son impartialité. Villaplane, vous avez eu un rôle plus que détestable. Puis vient le réquisitoire de l'avocat général. La psychologie de Villaplane est tout à fait différente de celle des autres membres de son groupe. Elle s'explique par les antécédents de cet accusé. Il se dépeint lui-même comme un combinard. Je dirais d'une façon plus technique que plus qu'un combinard, c'est un escroc. Un escroc né. Vous avez voulu l'or, gardez-le, il est à vous. Il est un des lueurs des incendies que vous avez allumés pour vous le procurer. Il est rougi du sang que vous avez versé pour que le tas en soit assez haut. Il est assez haut pour qu'on vous y pousse. Et c'est la Dordogne toute entière qui vous y clouera. La mort est requise contre Villaplane. Lors des plaidoyers, son avocat tente de lui obtenir les travaux forcés, mais le verdict tombe. Alexandre est condamné à mort pour haute trahison, intelligence avec l'ennemi, meurtre et acte de barbarie. Le 26 décembre 1944, Villaplane et Lafon sont conduits au fort de Mont-Rouge où ils sont fusillés à 10 heures. Ainsi s'achève, à 39 ans, la vie du premier capitaine de l'équipe de France dans une Coupe du Monde. Gloire tombée, à raison, en disgrâce et dans l'oubli. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes plus de 93 000 à suivre la chaîne sur YouTube. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre aussi la page KissKissBankBank. Si chacun de vous donne un euro, c'est la fin de la galère pour moi et pour la chaîne. Je vous explique tout sur la chaîne KissKiss, sur la page KissKiss. Si ce n'est pas possible pour vous, chaque pouce en l'air, chaque commentaire aide beaucoup à mettre cette vidéo en avant, donc je compte sur vous. Alors, il n'y a pas de livre à gagner cette fois-ci. La prochaine vidéo d'ailleurs, ce sera un livre à gagner. Je n'en dis pas plus. Mais vous n'allez pas pour autant repartir les mains vides. Si vous voulez avoir une chance de recevoir un sweat aux couleurs de l'émission, écrivez en commentaire Villa Plane, mais quel vilain. Désolé. Je n'ai pas d'autres idées. Et vous aurez peut-être la chance de recevoir un sweat chez vous. Tirage au sort, deux semaines après la sortie de la vidéo et je répondrai directement aux commentaires qui auront gagné. Donc, pensez à venir vérifier. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Leur argent sert à payer Justin, l'historien qui rédige tous mes scripts et puis il me sert à me payer moi qui m'occupe de la vulgarisation, de la présentation et du montage. Merci à eux et surtout n'oubliez pas d'aller cliquer dans le lien dans la description. Les amis, j'espère vous revoir très vite histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y. grec. Sous-titrage Société Radio-Canada